Salut tout le monde, bienvenue en ce mardi 19 avril 2022, je suis Pascal Héberhardt et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 32e épisode de la saison 2 d'Overtime. Salutations dans le chat à Marc et à Jean-Jean-Ry qui nous ont déjà rejoints. Et puis pour cet épisode, je ne serai pas seul, vous en avez l'habitude, nous serons 3 comme d'habitude. J'ai le plaisir d'accueillir mes collègues David Pietronigro et Stéphane Rochette, salut messieurs. Salut les boys. Salut Pascal, salut tout le monde. Je vous sens un peu hésitant pour prendre la parole au début. On ne voulait pas se couper dès le départ, on ne voulait pas que ça commence mal. Non, je laisse la parole en premier aux anciens, c'est toujours comme ça, de la politesse ça s'appelle. Aux vétérains qu'on dit. Tu veux qu'on se vousoie Stéph, tu préfères peut-être ? Fais gaffe, il va te demander de lui amener une couverture bientôt. Messieurs, je vous propose que dans cet épisode, on revienne sur le bilan de Fribourg-Gothéron qui a été éliminé en demi-finale puisqu'on n'a pas eu d'émission depuis la fin de la demi-finale face à Zurich. Et puis qu'on parle également de cet acte 1 d'hier soir entre Zouï et Zurich qui nous a tenu en haleine jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et puis on fera un détour également du côté de la Suisse League puisque Clouton mène désormais 3-1 face à Houlton et se rapproche tout gentiment de la National League. On terminera comme d'habitude par le programme de la semaine. Vous pouvez poser aussi bien sûr toutes vos questions tout le temps. On est là pour y répondre. On passe une heure, un petit peu plus peut-être en votre compagnie. Et toujours beaucoup de politesse s'il vous plaît dans le chat. On sait que les playoffs mettent des fois en avant peut-être certaines apolitesses. Donc nous on est là pour s'amuser et on veut aussi que ça se fasse dans le chat. Le week-end Pascal, pas Pascal Le Verat, mais le week-end de Pâques. Il y a fait beau, on sent que le printemps est arrivé les gars. La poussière va retomber un peu, il y aura un petit peu moins d'émotion peut-être. Peut-être qu'au calme des fois on voit un peu plus tard les gars. Tiens justement, tu parles de printemps, tout ça. Il y a Marc qui nous demande dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait quand la saison est terminée ? Quand la saison est terminée de hockey sur glace, il y a encore la NHL qui va se poursuivre jusqu'à un bon bout de temps, qui va nous occuper. Donc je crois que jusqu'à fin juin, Steph, Pascal, vous me dites si je me trompe, on sera bien occupé. Après, on a des vacances. Un juillet, quelques jours. Quelques jours. Et on recommence déjà en août à préparer le concept de la prochaine saison, qui sera la première du nouveau contrat des droits de bail que l'on a renouvelé et revenir forcément avec des nouveautés. Donc en août, on envoie aussi un petit peu tous nos journalistes et experts dans les matchs amicaux suivre et prendre déjà les premiers contacts. Il y a l'U20 aussi, il y a l'U20. Et oui, cette année en plus, il y a l'U20. C'est clair. Voilà, donc le mois de juillet, c'est le mois de repos en quelque sorte chez nous, je crois. Voilà pour la question de Marc. Je pense que c'était sympa aussi de la poser et de savoir ce qu'on faisait quand on se mettait au vert, quand il n'y avait plus de questions glaces. Et puis messieurs, je vous propose qu'on se plonge directement dans Fribourg-Gothéron. Des Fribourgeois éliminés depuis jeudi dernier, qui se retrouvent en vacances après leur défaite en demi-finale contre Zurich 4 à 0 dans ce duel contre les Lyons-Uriquois. Fribourg qui s'était qualifié aux dépens de Lausanne en quart de finale, qui avait terminé deuxième de la saison régulière, qui s'est heurté à un mur de réalisme et finalement d'efficacité et de soin des petits détails dans le dernier carré. C'est l'heure de dresser le bilan. Stéphane, au moment de dire si la saison de Fribourg est bonne, qu'est-ce que toi tu peux en dire? Que les sceptiques n'ont pas été confondus. Les sceptiques, on avait raison. Parce que durant la saison, j'avais écrit une chronique en disant que Fribourg était vraiment… Les étoiles étaient alignées, tout roulait et tout ça. On avait un feeling que ça marchait. Des fois, il y a des chimies particulières dans des équipes. Cette année, je pense qu'il y avait une chimie particulière dans cette équipe-là. Sans être la meilleure équipe sur le papier, il y avait quelque chose qui se passait autour de cette équipe-là. Mais tout le monde, durant l'année, tout le monde se gardait une petite gêne. Le nombre de fois qu'on parlait de Fribourg, dans les playoffs, pour ne pas être déçus souvent, on se disait, on a dubé à tenter de rabaisser les attentes toute la saison, etc. Et moi, je me disais, mais pourquoi on fait ça? Parce que franchement, la chance, elle était réelle d'aller voir aller durant le championnat. Finalement, ces grands sceptiques-là auront eu raison. Parce qu'ils n'ont pas réussi à battre Zurich, une équipe plus forte sur le papier, et qu'il y a eu moins de chimie toute la saison que Fribourg va faire. Ceci dit, tout ne se résume pas à cet échec en demi-finale. Ils ont fait une saison extraordinaire. Je parle là du championnat. À la fin, ils ont levé le pied un petit peu. En tout cas, au dur de dubé, c'est un peu normal qu'il s'est passé dans les sept-huit derniers matchs. Mais dans l'ensemble de la saison, c'est une saison exceptionnelle pour Fribourg-Otero. J'ai rarement vu une équipe qui jouait bien. J'ai rarement vu une équipe aussi efficace, aussi assidue. Ils trouvaient toujours le moyen de gagner. Pas de grosses blessures. Tout, tout, tout a roulé. Et ça, je pense que, moi, il faut mettre ça dans le classeur des saisons exceptionnelles. Ça va être dur de refaire une saison aussi bonne que ça. Mais malheureusement, comme on dit, les mouches ont changé d'un en demi-finale. Et je pense que les petits détails se sont mis à roulir pour Zurich dans cette demi-finale. Tu te trouves un petit peu dur, Steph. Tu dis beaucoup de belles choses sur la saison régulière, peut-être sur le quart aussi, mais sur la demi. Est-ce que, finalement, cette année, même que la fenêtre, comme tu le dis, s'ouvrait peut-être pour Fribourg-Otero, une demi-finale en sortant, en ayant une trois prolongations contre Zurich, ce n'est déjà pas une réussite ? Oui, mais passer proche, ça ne compte pas. Ils ont gagné deux matchs en prolongation contre Lausanne. Lausanne, en quart de finale, Lausanne n'était pas loin dans le jeu, dans le résultat. Il y a quand même trois matchs en prolongation. Si Führer ne marque pas en prolongation au match 3, peut-être ça tourne dans l'autre sens. Lausanne n'était pas si loin non plus. Mais Lausanne, voilà, ils ont fait du Lausanne comme ils ont fait durant l'année. Ça veut dire qu'il leur manquait un petit quelque chose, etc. Et puis finalement, oui, dans le déroulé, tu peux dire « Ah, on n'a pas assez proche », mais l'histoire, elle ne va pas retenir, on n'a pas assez proche. Parce que le nombre de fois qu'ils ont gagné par la peau des fesses durant le championnat, mais ils ont gagné, on disait « Bravo à eux, l'important, c'est de gagner, peu importe la façon. » En play-off, pour Zurich, l'important, c'est de gagner, peu importe le score, finalement. Puis 4-0, ça reste 4-0. Oui, il y a trois matchs en prolongation, mais ils les ont gagnés. Je comprends ton point, mais à la fin, dans le bilan, c'est 4-0. Sur le moment de l'élimination, il y a énormément de frustration et de déception parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de mieux à faire. Mais maintenant que tout a pris du recul, que ça fait bientôt une semaine que Fribourg se retrouve en vacances, il y a aussi énormément de fierté d'apporter tout ce qui a été fait. L'équipe s'est quand même bien stabilisée, elle a progressé. Elle était troisième l'année passée, elle termine de deuxième. On ne pensait pas vraiment que Fribourg terminerait si haut. Christian Dubé l'a très bien fait pour amener son équipe là-haut. Elle a retrouvé les demi-finales depuis huit ans et je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui se veulent ambitieuses sur le long terme, comme Fribourg veut le devenir, qui franchissent les étapes en montant les escaliers trois par trois. On doit aller petit à petit et je suis sûr que finalement, cette élimination assez brute en demi-finale va servir aussi à continuer peut-être à faire grandir Fribourg-Gothéron parce qu'ils sont tombés sur une équipe qui n'était pas le Zurich d'avant décembre. Ce n'est plus du tout la même équipe et ils sont en train de le prouver en finale, on en parlera un petit peu plus tard, que Fribourg est peut-être tombé sur la meilleure équipe du moment et ils se sont rendus compte. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites d'un côté, je comprends ce que Stéphane veut dire aussi par rapport au fait que finalement, on ne va retenir que le résultat au terme 4-0 contre Zurich et pas la manière, puisque c'est ça que tu veux dire Stéphane. Les défaites honorables, c'est ça. Voilà, les défaites honorables, au final, ça ne rapporte rien. Tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une progression, c'est vrai que, comme tu le disais David, ça faisait huit ans qu'ils n'avaient pas gagné une série de play-off, donc là-dessus, il y a eu une progression, il y a eu une progression aussi pendant la saison régulière. J'ai l'impression, en fait, tu parlais de Chimie, Stéphane, que cette Chimie, elle s'est mise très vite en place, qu'elle a duré toute la saison, mais qu'elle n'a pas permis d'avoir ce petit supplément qu'aurait permis de battre Zurich à l'acte 2, quand ils ont eu leur bon moment en fin de deuxième période, à l'acte 3, quand ils mènent à deux minutes de la fin grâce à Brodine, et ces petits moments qui auraient pu permettre, je dois changer complètement l'histoire de cette demi-finale ou finale. Écoute, sur le papier, honnêtement, je pense que Fribo, n'était pas assez bon pour passer Zurich ou Zug sans les étoiles parfaitement alignées, sans que tous les détails tournent pour eux. C'est un peu le sentiment qu'on avait durant la saison, parce que la profondeur de banc, il y a plein de trucs qui me font dire que Zurich et Zug sont meilleurs sur le papier, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde en pense, on voit à peu près, mais si les étoiles se désalignent juste un petit peu, c'est exactement ce qui est arrivé, si les rebonds ne sont pas tout à coup favorables, tout ça, les décisions à l'arbitrage, et là, tout à coup, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Zurich, sur le talent, sans être transcendant, sur le talent, font la différence, ne serait-ce que par un goal. Regardez qui a fait la différence, c'est les gros buts de Maldien, d'André Guetto, des jeux d'Azevedo. Zurich joue avec cinq étrangers, je vous le rappelle. Et puis Zurich aussi, les gars, la profondeur au niveau des gardiens, si on va, si on entame les play-offs avec un seul premier gardien, seulement Kovar, bien, Zurich ne passe pas, parce qu'il n'y a pas Ludo derrière. Je veux dire, à Fribourg, honnêtement, après Bera, c'est le néant, quoi. Je veux dire, Connor Hughes, il n'a pas le niveau pour jouer dans cette ligue-là, il ne peut pas tenir le fort. À mon avis, il est très, 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 très limite. Et Zurich, bien, grâce à sa profondeur devant la cage, dans ce fait qu'il pouvait jouer avec cinq étrangers, bien, Kovar a été malade, Ludo va avoir la remplacée de fort belle façon. Et ça, Fribourg n'a pas cette profondeur-là. Au niveau des étrangers, on peut parler de Brodin aussi, il a fait quelques points, mais Brodin, quand t'annines un de tes étrangers sur la quatrième ligne, Gunderson, les gars, honnêtement, vous l'avez vu vraiment, ces play-offs-là? Gunderson arrive au bout, là. Sur sa saison entière, on va dire, c'était peut-être un peu moins bon que ce qu'il nous avait habitué, mais je suis d'accord avec toi. Il y a JS Roxor aussi qui nous dit que ce qui fait mal, c'est ça qui est m'étranger à cause du départ de Pius-Souterre, forcément, qui avantage Zurich dans cette législation très permissive que Zurich a pu exploiter. Mais bien sûr que la profondeur et tout n'est pas légale de ce que peut avoir Zurich et Zurich, mais c'est ce qu'il faut construire. On a peut-être fait venir ces joueurs importants ou post-importants, qui ont été Diaz, notamment, Berra, pour avoir des références. Mais maintenant, il va falloir donner peut-être plus de profondeur à l'équipe. Ça, c'est sûr. Il y a une question aussi, Pascal, qui est ? De Marc. De Marc Agui, qui nous dit que l'arrivée de Berchi ne va pas semer la zizanie dans le vestiaire, notamment avec un motet qui n'a pas encore prolongé, de son contrat, de tout ce qui a été dit. Alors, motet, je vais vérifier parce que j'ai vu passer la question. Motet, il a encore un contrat pour l'année prochaine. Donc, ça veut dire que les discussions commencent maintenant avec Christian Dubé pour le futur. Écoute, ça s'aimera la zizanie si Christophe Berchi fait une mauvaise saison. Je pense. Il va s'intégrer, il est fribourgeois, il revient dans son club, dans son premier club formateur. Il va trouver sa place. Les gars, au début, ils ne vont pas parler du salaire. Parce qu'il y a d'autres gros salaires dans l'équipe et ils vont trouver une solution pour éviter d'en parler. Par contre, effectivement, si les négociations pour motet traînent en longueur et à ce que Dubé lui découte, je n'ai pas beaucoup de budget et que motet a une saison qui est nettement supérieure à celle de Berchi, là, ça peut créer des tensions en disant, mais regarde, tu as donné X à Berchi et puis moi, tu ne veux pas me donner tant parce que tu n'as plus assez. parce que tu as... Mais c'est à ce moment-là qu'il y aura une zizanie. Christophe Berchi, il va arriver dans le vestiaire, il va se présenter comme tout le monde, il va faire le tour du vestiaire. « Salut, je m'appelle Christophe. » Il va assurer la main de tout le monde, il va prendre sa place qui leur a été attribuée dans le vestiaire, il va mettre le maillot d'entraînement de Fribourg, il va aller sur la glace, il va faire les entraînements avec eux, ils vont certainement faire une sortie d'équipe pour que tout le monde se connaisse un peu mieux. Il va être intégré, peut-être qu'il en connaît déjà d'avant aussi, qu'il a joué en junior avec, donc ils vont se rappeler les bons souvenirs. Le salaire au début de la saison, ce n'est pas une problématique. C'est si la saison va mal que là, tout d'un coup, les jalousies apparaissent. Effectivement, moi je peux vous dire que dans l'entourage de Fribourg, ça a beaucoup discuté le contrat de Berchi déjà. Donc je ne sais pas. Après ça, évidemment, entre les joueurs, une fois que tu es dans le vestiaire sur la glace et tout, durant les matchs, tout le monde oublie ça. Mais c'est clair que les agents ont des agents. Les joueurs aujourd'hui, c'est des petites PME, c'est tous des petits et moyennes entreprises, c'est toutes les entreprises individuelles qui gèrent leur carrière à la compagnie de l'agent. Et les agents, les skills coach, tout le monde qui les entoure ont une influence énorme sur les joueurs. Évidemment, si les agents de ces joueurs-là qui n'ont pas de contrat, on parle de Marchand, on parle des trois fribourgeois, Marchand, Mottet, puis il y a Schmid. Si les agents commencent à dire, là, on négocie, il y a ça, les agents fonctionnent par des comparables aussi. Ça va dépendre, les agents auront, ou les gens qui les entourent auront une grosse influence. Les gens, ils vivent la même réalité que nous. Si le papa d'un de ces joueurs-là ou la maman ou la copine dit, oui, mais ça fait chier parce que lui, il gagne tant, puis ici, puis ça, puis il n'est pas meilleur que toi, etc. Tu as un environnement qui t'influence dans un sens ou dans l'autre. Et ça, ça va avoir, je pense, beaucoup, beaucoup son importance. Tous les coachs, je vous en parle aujourd'hui, des fois, ils ont des problèmes dans le vestiaire puis ils se disent, ah bien là, derrière le joueur, chercher l'agent, chercher son environnement. Il y a quelques joueurs, je ne vais pas nommer de nom, mais il y a quelques joueurs qui ont eu des saisons ordinaires en Suisse romande ou qui ont remis en question où les agents et leur environnement ont eu une énorme influence négative sur eux au dire des entraînements. C'est ce que tu devrais apprendre, Steve, dans un futur proche de ne pas être le parent qui vient des fois trop s'en mêler aussi. Voilà. Exact. J'ai déjà passé à travers ça. Mon fils est un peu plus vieux maintenant, ça va mieux, mais quand ils sont jeunes, on n'a pas le choix, évidemment. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Puis moi, je ne crois pas que Mottet veut partir. Moi, je ne suis pas sûr qu'Akylian Mottet aura plein d'offres pour partir. Donc lui, il n'aura pas un gros pouvoir de négociation. Si on en discutait l'autre jour autour de nous, on disait, est-ce qu'il pourra demander la même chose que Bertie ? Parce que statistiquement, il y a plus de points que Bertie. Bertie est plus jeune, etc. Donc, il ne pourra pas demander le salaire à Bertie, je pense. Il pourra demander une sérieuse augmentation. Mais Mottet, ce n'est pas un joueur qui va être tant en demande que ça, je pense. Est-ce que Kylian Mottet veut partir ? Je ne crois pas non plus. Ça, ça va dans la négociation. C'est deux facteurs très intéressants ce que tu dis là, Stéphane, parce que ça rappelle un petit peu le cas de Bikoff. Ou en finale, c'est Dubé qui avait le couteau par le manche dans la négociation puisqu'il n'y a pas eu d'autre offre pour André Bikoff. Après, peut-être qu'un buteur d'une quinzaine de buts, ça pourrait intéresser quelques équipes, pas forcément des top shots non plus dans le championnat, mais qui pourraient amener un petit peu de concurrence. Après, je pense que si Berne vient avec une offre sur le papier, je ne suis pas sûr que Mottet va aller vers Dubé et dire, regarde, j'ai reçu une offre de Berne. Il joue quand même la concurrence, mais moi, je pense que les équipes qui vont s'intéresser à Mottet, ce n'est pas forcément des top level, comme tu dis. Il y a quand même 33-34. Moi, je pense que Sandro Schmid est une meilleure cible. Il peut être une cible. C'est un joueur de centre. Relativement jeune, ne doit pas coûter encore très, très cher. Relativement. Relativement jeune, il a 21 ans, Schmid. C'est clair. C'est à 2000. Et puis marchons aussi. Marchons peut-être dans un environnement. Mais la question qu'on se pose souvent avec les Fribourgeois d'origine, c'est quand tu les sors de Fribourg, comment ça se passe? C'est exactement ce que nous dit René Dupéret dans le chat. C'est un joueur qui est typiquement bon à Fribourg, mais ailleurs, il a tout à prouver, en fait. Il y a des gars qui sont partis de Davos aussi, qui sont descendus de la montagne et ça n'a jamais fonctionné. Ils sont remontés. Donc, je pense qu'il y a une culture forte à Fribourg, ou une identité forte à Fribourg. Comme à Davos, comme dans certains clubs où tout à coup, tu sors de là. Comme à Zurich. Oui. On dit toujours que c'est difficile de sortir en Zurich du Hallenstadion. Bientôt, ce sera facile. Fribourgeois. Il y a encore une question qui nous vient du chat d'un grand suiveur de Fribourg-Oterron qui dit que Marchand, Jörg, Schmid, presque la moitié de l'équipe, selon lui, était déjà au taquet toute la saison. Donc, c'était difficile d'avoir encore une marge d'amélioration pour les séries. Gunderson, aussi moins dominant et Brodin, pas top shot, selon lui. Est-ce que Rantakari était un premier choix pour Dubé ? Est-ce qu'il avait d'autres cibles ? Si seulement on avait eu Abdelkader à la place de Brodin, il y a beaucoup de choses qui reviennent de lui. Mais c'est vrai que des joueurs comme Marchand, Jörg, Walser, qui ont eu un pic de forme énorme pendant la saison. C'est déjà superbe. Très content pour lui qu'il reproduise ça à l'avenir. Mais c'est vrai que peut-être qu'ils étaient déjà dans ce que tu disais, Pascal, je reviens dans le pic de forme, dans le rythme de play-off très tôt dans la saison et qu'il fallait hausser le ton contre cette équipe de Zurich qui lui a réussi clairement à monter de 1, 2, 3 niveaux que Fribourg n'a pas réussi à le faire finalement. C'est peut-être là aussi la différence d'expérience de l'équipe en manière générale. On parlait de 8 ans sans accéder au-delà des quarts de finale. Ça s'est vu puisque Zurich monte en puissance chaque année le mois de septembre. On se demande toujours qu'est-ce que va faire Zurich à la fin de la saison puis au final ils terminent dans le top 5 quasiment chaque année. Il y a eu quelques exceptions on l'a montré hier soir en plateau avec notamment une neuvième place mais ils arrivent toujours à monter en puissance à cliquer en play-off pour mettre une dent de plus à chaque tour pour être encore meilleur et là je suis d'accord c'est Gaëtan qui avait posé la question que York Marchand ont plafonné quand on est arrivé à la fin de la saison régulière ils étaient peut-être à court de jus aussi suffisamment pour battre Lausanne mais face à Zurich c'est ce petit cette petite dent en plus comme on dit dans le vélo qui a manqué pour ça. Après pour Rantakari est-ce que c'était le premier choix du B je ne sais pas par contre c'était peut-être il me semble au moment où il l'a signé le seul choix qu'il avait donc il a pris peut-être dans la précipitation un choix parce qu'il faut comme dire que des joueurs qui visent à Zurich comme Kossila Rapporsville comme Abdelkader Prince sont arrivés très tard sur le marché puisqu'ils ont fait partie de la en guillemets de l'exode de la KHL donc c'était Abdelkader n'était pas avec l'équipe nationale américaine je ne sais plus non il était en AHL il me semble je ne sais plus avec du recul Steph toi la carte Rantakari tu l'as joué en play-off quand la série elle commençait à t'échapper donc Dubé finalement dans son idée de rester sur ses acquis a eu raison non moi je pense que Brodin on a besoin de l'apport physique de Brodin c'est pas trop montré mais devant le but etc mais moi quand Takari honnêtement c'est un électron libre défensivement c'est compliqué il n'est pas très physique c'est un gars qui a fait des paquets de points à Davos quand il est venu faire une pige parce qu'il faisait des points sur le power play je ne suis pas certain qu'il était très appliqué non moi je pense qu'on l'a pris comme roue de secours Ocasio qui a des blessures une blessure ou deux en défense on ne peut pas jouer à cinq défenseurs je pense qu'il était là simplement Ocasio et puis Ocasio ne s'est pas produit et pour revenir à York et Valzer ils ont été cantonnés à un rôle assez défensif en play-off durant Lausanne ils ont joué contre la ligne de 7-4 chez Fuchs qui a été démantelé par ailleurs et quand ils sont arrivés ils ont assez bien contenu ce catch qui était semble-t-il un petit peu blessé soit dit en passant et puis du côté de la série Conduric ça a été un petit peu plus compliqué parce que là c'était un niveau de plus que ce catch c'était Malgin, Andrigato Hollenstein à surveiller ils ont fini dans les moins je pense qu'ils sont moins quatre moins cinq dans cette série-là ils ont peut-être manqué un peu de jouets et de mobilité c'est ça écoute puis voilà la tâche était un petit peu plus compliquée parce que tu as des joueurs de talent on les a vus encore hier et puis Marchand 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 tout à coup Marchand l'a enlevé du centre moi je trouve que Dubé a réussi à faire marcher les fribourgeois Schmitt il est devenu un joueur de centre respectable Marchand il l'a enlevé du centre il a enlevé de ses responsabilités défensives parce qu'au centre on a énormément de responsabilités il l'a enlevé de ça puis il a dit on va te mettre à l'aile avec des bons joueurs tu vas pouvoir un peu tricher en attaque puis montrer tes qualités offensives c'est ce qu'il a fait un peu comme Jason Fuchs Jason Fuchs une parenthèse que je fais souvent Jason Fuchs a connu sa meilleure saison offensive en carrière quand il jouait à l'aile droite à Bienne il était déchargé de ses tâches défensives et puis souvent ça permet à un gars tout à coup d'éclater offensivement puis de mieux paraître parce qu'il doit mieux travailler dans son territoire c'est exactement ce qui est arrivé à Marchand donc ça pour ça moi je dis à Dubé chapeau parce qu'il a su tirer les ficelles prendre des décisions ajuster son style de jeu ses trios pour faire fonctionner à merveille pour tirer le maximum finalement il a fait la même chose avec Bikov aussi il l'a sorti du centre il l'a mis à l'aile il lui a donné d'autres responsabilités sur le boxplay notamment il a été très bon en pleuve c'est ce que j'allais dire c'est qu'en pleuve j'ai trouvé que Bikov était un des rares qui avait réellement su faire ce pas au dessus pour amener quelque chose alors peut-être que le fait de marquer les deux buts contre Lausanne à 4 contre 5 lui a donné de l'énergie nécessaire mais le but qu'il marque je parlais de l'acte 2 tout à l'heure contre Zurich quand il marque son but sur cette passe dit Dominicou alors qu'il arrive du banc son chiffre il a duré 2 secondes il est entré du banc il est arrivé il a vu le point qu'il a tiré il a marqué après il était de nouveau sur le banc donc voilà il a su être là au bon moment pour donner de l'énergie aussi à Fribourg quand il fallait en donner si on fait le bilan les joueurs qui vous ont plu ceux qui ne vous ont pas plu à Fribourg vous dites quoi il faut commencer je vous laisse réfléchir comme ça moi je pense dans les plus on ne peut pas passer à côté de Di Domenico ça a vraiment été la locomotive de l'équipe à 54 points en saison régulière 11 points encore en play-off on voit même quand il n'est pas dans un bon jour qu'il est capable de créer du jeu à tout moment et je pense que Fribourg va vraiment le regretter en quelque sorte de ne pas l'avoir gardé pour les raisons qui sont propres au club et tout ça il ne peut pas enlever non plus des harnais dans les points positifs sa vision du jeu ses qualités de passe 30 passes cette saison c'est vraiment l'élément on va dire aussi vraiment important dans les mises en jeu j'ai beaucoup aimé Sprunger aussi dans les points positifs parce qu'il revient de très loin une saison à 37 points c'est superbe en saison régulière pour Julien et on espère que ça puisse continuer dans les mois moi je pointerais du doigt Diaz on peut nous dire ce qu'on veut son leadership dans le vestiaire l'aide aux plus jeunes et tout ça c'est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas enlever mais quand même sur la glace c'est sa moins bonne saison depuis 5 ou 6 ans donc il a quand même eu des tâches peut-être plus défensives mais c'est quand même un joueur qui est capable d'apporter du jeu offensif qu'il n'a pas fait ça serait trop facile de taper sur Brodine il a une saison compliquée ça serait trop facile de taper peut-être sur un Jérémy Kamerzak qui a souvent été blessé qui n'a jamais pu avoir sa chance moi je pointerais du droit encore Mathias Rossi qui m'a vraiment beaucoup déçu n'a pas beaucoup de but cette saison pour Rossi aussi blessé en début reviné mais n'a jamais vraiment trouvé le rythme maintenant c'est à vous messieurs je vais y aller à retour Stéphane que ça tu peux réfléchir encore un petit peu alors moi je suis d'accord avec vous mon gros plus c'est Mauro Dufner parce que j'attendais pas grand chose de lui parce qu'il n'avait pas encore prouvé grand chose que ce soit à Bienne ou quand il est passé rapidement à Genève a un petit peu un rapporteur de ville la saison passée mais il a été très bon quand il a joué il a apporté énormément au niveau de sa vitesse au niveau de sa séance du placement aussi en défensive ce qui a permis aussi peut-être de mettre un peu d'ombre sur Diaz parce qu'il a beaucoup joué avec j'ai bien aimé aussi la saison régulière de Marchand même si je suis obligé de nuancer à cause des playoffs où il était moins présent et puis au niveau au niveau négatif je suis quand même obligé de mettre un petit peu sur Di Domenico oui il fait une super saison mais il a quand même en playoff retrouvé parfois ses mauvais démons ça aurait pu coûter cher en quart de finale contre Lausanne en prolongation quand il prend sa méconduite il nous a de nouveau fait une simulation il fait de nouveau un mauvais geste à la fin de la saison et c'est sur ça qu'on reste oui il fait une super saison mais c'est pour bien j'étais le joueur Pascal tu sais qu'il y a ça bien sûr mais c'est aussi pour ça qu'il oui il fait une super saison mais c'est toujours comme ça avec lui voilà c'est un petit truc qui me dérange moi je vais nommer Bera vous avez pas nommé c'est facile voilà il fallait bien qu'on en laisse quelques ans Stéphane c'est ça non mais bon Bera est-ce que tu mets Dubé aussi dans les plus Dubé écoute Dubé il faut tirer notre chapeau depuis qu'il a repris l'équipe rappelez-vous ils étaient à la ramasse quand il a repris l'équipe c'était quoi novembre il y a deux ans ils étaient au fond du classement limite dernier puis il a redressé la barre avec Sean Simpson de fort belle façon et puis là depuis deux saisons il nous surprend troisième année passée deuxième cette année chapeau puis il a su tirer le meilleur de ses joueurs il y a beaucoup de joueurs qui ont sorti leur meilleure saison en carrière une deuxième vie pour Julien un Montaï qui marque des buts un Schmitt qui assume donc ça fait beaucoup il y a quelque chose de bien qui se passe forcément tu dois prendre des bonnes décisions puis tu réussis à aller chercher les gars ça c'est bien Diaz je comprends ce que tu dis David il crève pas l'écran ça c'est vrai des fois tu dis est-ce qu'il est là Diaz et tout mais il a été utilisé dans un rôle un peu différent d'Azou où il jouait souvent sur le premier power play et là je trouve qu'il a rendu service sans être flamboyant il a rendu service dans ce sens qu'il a été opposé toute la saison presque toute la saison au meilleur bloc adverse donc il a pris des grosses minutes de glace notamment à la maison quand Dubé avait le deuxième changement contre les meilleurs et ça a permis à ce que tout le monde se retrouve dans la bonne chaise j'ai l'impression que l'année passée j'ai beaucoup parlé de la défensive de Fribourg qui prenait l'eau il prenait l'eau et cette année comme lui il a assumé le rôle de premier défenseur contre les meilleurs ça a descendu tout le monde d'une chaise puis en descendant tout le monde d'une chaise c'est comme si tout le monde était aux yeux de s'asseoir sur un tabouret ils se sont assis dans une chaise comme moi pour les coudes et tout donc tout le monde a été beaucoup plus confortable dans son rôle il n'y a pas eu de blessure non plus et des fois c'est des trucs qu'on ne voit pas mais qui sont super importants parce que cette année la défensive de Fribourg dans son ensemble n'a pas été remise en question l'année passée combien de fois on a dit ouais 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 et d'ailleurs l'année passée le style de Fribourg on jouait souvent le 1-4 très très passif très défensif parce que Dubé avait peur que ses défenseurs soient mis sous pression puis qu'il y ait de la peine à sortir de la zone cette année il s'est dit avec Diaz tout le monde est dans la bonne chaise on pourra jouer beaucoup plus offensif parce qu'on sait qu'on sera peut-être un peu sécure derrière donc en ce sens ça a permis peut-être à Fribourg d'avoir une meilleure saison à l'attaque d'être plus entreprenant et puis surtout de pratiquer un style que j'ai trouvé beaucoup plus attractif qu'il y a deux ans voilà donc des fois c'est des petits trucs c'est une opinion je ne sais pas scientifique ce que je vous dis mais et puis j'ai beaucoup en question pour l'arrivée de Diaz n'écrève pas l'écran c'est ça c'est sûr mais tu peux t'en attendre mais à l'année passée à Zoug il n'a pas non plus souvenez-vous il n'a pas été flamboyant non plus Diaz c'est vrai qu'on le suivait un peu moins peut-être aussi ou on s'attendait peut-être à plus mais Dufner tu l'as dit Pascal et ça c'est vrai Dufner a des bons pieds et puis pas très costume mais a des bons pieds et puis il permet de il est très mobile pour battre les adversaires puis il a été opposé en étant en ligne avec Diaz mais il a joué contre des gros blocs donc c'est tout un ensemble de choses du Führer à sa dernière saison les gars il ne sort pas à la grande porte pour moi quand même il a été très très bon en play-off sérieusement sa ligne avec Dave Suter était remarquable c'est clair oui honnêtement Dave Suter aussi c'est un gars qui tout à coup est un peu opposé aux meilleurs attaquants adverses tout à coup il est un petit peu plus confortable ça change énormément les gens les gens ne voient pas ça mais quand tu joues contre les meilleurs de l'autre équipe toute la soirée ou si tu joues contre la 3 puis la 4 de l'autre équipe c'est une immense différence c'est pas le même jeu c'est pas le même monde et puis les gens ne voient pas ça le coaching qui joue contre qui puis David Dernais c'est regardez c'est plus c'est moins pas top au niveau des plus minus mais c'est pas compliqué il a joué contre les meilleurs blocs toute la saison il a joué contre le bloc 1 et 2 de l'autre côté systématiquement toute la saison parce que Dubé a confiance en lui il l'envoyait prendre des gros face-off dans sa zone contre la meilleure ligne etc oui Yorg a été un peu la checking line mais ils n'ont pas joué ils n'ont pas été la checking line toute la saison donc c'est un ensemble Mottet il est dans les négatifs je pense cette année plus et moins je pense qu'il est négatif parce qu'il jouait avec Dernais offensif mais il jouait souvent contre les grosses lignes aussi puis Mottet fait beaucoup de points en power play donc ce qu'il ne donne pas de plus il y a une très bonne question qui vient du chat en dehors de la chance comment est-ce qu'on évalue le fait que depuis deux ans il y a énormément moins de blessés à Fribourg-Gothéron c'est Gaëtan Grossrider qui nous la pose Eldenert a remplacé Knutti comme préparateur physique est-ce que c'est une piste peut-être d'explication c'est une piste qui est compliquée on ne peut pas répondre c'est difficile à dire vas-y Pascal le préparateur physique oui il a ce rôle pour prévenir les blessures liées au choc donc une épaule qui sort une blessure au bras une blessure à la jambe ce genre de blessures on peut les préparer entre guillemets avec la préparation physique en tout cas on peut renforcer le système musculaire après la chance qu'il y a c'est qu'il y a moins de commotion cérébrale aussi du côté de Fribourg ces derniers temps ça c'est malheureusement une blessure à laquelle on ne peut pas préparer le corps je ne sais pas si le changement de préparateur physique y est pour quelque chose le système de jeu pour moi serait plus le facteur avec French avec plus de demandes au niveau du jeu physique du patinage et de l'engagement au contact il me semble Stéphane c'est difficile à dire on est dans l'international si c'est ça le préparateur physique de Genève doit être viré parce que ça fait des années mais ça a été changé à Genève régulièrement et il y a toujours le problème de blessure c'est plus lié au système de jeu qu'au préparateur physique c'est ça pour des joueurs qui jouent un petit peu comme des kamikazes parce qu'à Fribourg à part Brodin qui joue des fois comme un kamikaze dans le sens où quand il y a un 50-50 où il y a un petit danger il va peut-être un peu comme Noirud Noirud est un joueur qui joue d'une façon assez dangereuse pour les autres et pour lui-même parce que même s'il y a un petit doute il y va puis Adiane Capoura donc forcément c'est un gars qui va être sujet aux blessures et puis que les carrières sont plus courtes mais à Fribourg c'est qu'il y a un gars qui à part Brodin peut-être il n'y a pas vraiment de kamikaze quand tu regardes en défense c'est tous des gars qui jouent prudemment vraiment prudemment intelligemment donc les 50-50 ils ne vont pas forcément chercher le gros contact il y a aussi la façon de donner des mises en échec aussi elle est moins que l'épaule elle est plus avec le corps en avant c'est un sujet qui tient à cœur beaucoup à Yves Sarrault il trouve beaucoup que les joueurs vont beaucoup trop avec l'épaule encore une fois si vous regardez un HL les joueurs vont beaucoup plus avec le corps devant comme ça avec les mains devant que l'épaule parce qu'on le présentait l'épaule c'est l'artimentation qui est comme relatif mon sensible c'est ça c'est ça donc on ne peut pas faire une moi je ne peux pas accuser que l'outil d'avoir mal préparé les joueurs puis de dire que l'autre est super franchement il y a une grosse question de chance là-dedans est-ce que au final si on revient en plus c'est au moins le plus gros big up que l'on doit donner cette année à Fribourg ce n'est pas le public il a été magnifique du début à la fin en même temps David je suis désolé mais on partait de huis clos à cette saison je comprends ce que tu veux dire ils ont agrandi proche des 9000 elle a été remplie mais une ribambelle deux fois une belle ambiance le public s'est rajeuni et bruyant aussi attention je ne vais pas vexer ceux qui ne sont pas supportés Fribourgeois dire que c'est le meilleur public de Suisse ce n'est pas ce que j'ai dit mais l'attitude à Fribourg a été remarquable dans les gradins avant après les matchs et ça c'est vraiment les dirigeants aussi qui sont frottes les mains de pouvoir utiliser ce nouvel outil de travail qui leur a été donné maintenant à plein potentiel pour ne pas vexer le public moi j'ai envie de dire que c'était le meilleur public Fribourgeois qu'on a vu au cours des 5 ans de MySports comme ça on ne vexe personne mais je suis d'accord avec toi c'est de la démagogie même non mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire ça a été incroyable même pour nous commenter à la BCF à Rennes c'était incroyable on a senti ce public on a vu ses émotions et c'est vrai que Stéphane t'en parlait il me semble hors caméra mais notamment par rapport aux arbitres c'est que il y a une sacrée pression qui est mise par ce public sur les adversaires sur les arbitres qui poussent les joueurs en avant et ça c'est grâce aussi à ces gradins qui sont extrêmement inclinés qui forcent aussi les gens à aller vers avant on a une très belle vue donc c'est plus facile d'encourager aussi quand on voit que quand on doit tout le temps bouger la tête parce qu'on a le voisin devant qui nous gêne l'histoire est belle honnêtement c'est sympa et on aime bien le fait qu'elle ait une mini patinoire NHL qui fait tout le tour celle de Lausanne est superbe aussi un petit peu différente dans la conception mais c'est vrai qu'on a l'impression que les gens sont très proches à BCF Rennes des gradins aussi on a l'impression qu'on est au-dessus de la glace c'est sensationnel mais moi il y a quand même un truc qu'il faut que je dise parce que c'est mon ancien arbitre qui vous parle le match 3 où il y a eu cette décision de refuser le but de Bikoff qui était une bonne décision sincèrement avec du recul quand la poussière est retombée après un week-end ensoleillé parce qu'on peut être clair que les arbitres ont pris une bonne décision il y a eu quelques décisions limite mais c'était un match compliqué pour les arbitres mais ce qui s'est passé après le match c'est des trucs qui aussi bon soit le public pour son équipe aussi sympa que c'était ce qui s'est passé à la fin du match où les gens ont tiré des gobelets de bière ont tiré tout et n'importe quoi sur la glace dans des folies de rage on a abîmé des buvettes en sortant il y a eu une rage collective si on avait pu pendre les arbitres sur la place publique comme à l'époque on l'aurait fait je pense moi j'ai vécu des scènes comme ça à l'époque l'arbitrage à 3 où c'était monnaie courante que les gens balancent des trucs sur la glace et tout maintenant on voit plus ça ou presque pas ça c'est bien maintenant le système A4 a permis de calmer tout ça c'est mieux c'est plus constant il y a les reprises vidéo et ce qui s'est passé après le match c'est inadmissible ça fait bientôt une semaine mais certains ils n'ont toujours pas ils n'ont toujours pas redescendu de leur moi j'en parle dans ma chronique les émotions n'excusent pas tout tu ne peux pas balancer une bière au visage de quelqu'un puis dire je m'excuse je te fais hacher c'est ce que dit Alexis Pietro dans le reportage que Jérôme lui a consacré et que vous pouvez voir sur notre site internet il dit c'est un manque de respect il peut être tout accepté les sifflets les insultes les autres mais la bière balancer un liquide c'est un manque de respect quel métier au monde dans quel métier au monde on trouve normal de balancer quelque chose à la gueule de quelqu'un dans quel métier dans quel métier au monde c'est permis que si ton client ou ton interlocuteur est fâché il peut te cracher dessus te balancer son truc de snooze son briquet son attel c'est un verre de bière un paquet de verres de bière en filet il y a que le sport qui attise tant de folie et de démesure ça excuse pas tout je veux dire folie si à chaque fois que t'es fâché dans la vie tu peux faire n'importe quoi et dire je m'excuse parce que je t'ai fâché non ça veut dire que t'as le droit de tout faire dans la vie parce que t'es fâché t'as le droit non je trouve ça ça me dérange j'ai fait le podcast des gars de la liberté le lendemain avec Chouvert, Rossier Salinas et puis les gars ils me disaient on a vécu une scène d'hystérie de folie ou de rage collective qu'on n'a jamais vue dans notre carrière les gens étaient fous de rage la décision elle était bonne mais ils étaient fous de rage et ça je trouve que ça appartient au passé moi je l'ai vécu en Brie je l'ai vécu à Lugano je l'ai vécu à plein d'endroits où c'était à une époque on se disait que c'était normal mais c'est pas normal ça peut pas te comporter comme ça pour moi ça me dérange ça me désole qu'est-ce que c'est dû aux clubs qui attendent un titre depuis tellement longtemps qu'on en perd finalement la vision la réalité de ce qui se dit non je pense pas que c'est pas à l'attente parce que souviens-toi en 2000 ou 2001 quand Morgan Samuelson il marque son fameux but en prolongation à Lugano au match 7 pour Zurich et que ça part en émeute devant la courbe à nord Lugano a gagné en 99 c'est pas une question d'attente c'est une question d'attente par rapport à la saison les attentes des supporters fribourgeois étaient très hautes il y avait beaucoup d'espoir et forcément ça tourne mal il y a eu ce but de Chris Baltisberger à l'acte 2 revu à la vidéo qui a été justement accordé parce que c'est Dave Souter qui déséquilibre Reto Berra et pas Reto Schepi et là il y a de nouveau une situation on va à la vidéo sur un coach challenge et ça tourne dans l'autre sens donc il y a ce sentiment de se dire que c'est de nouveau une décision en faveur de Zurich qui est prise par les arbitres parce qu'ils sont sponsorisés par la Zurich Assurance ça c'est quelque chose que j'ai lu sur les réseaux sociaux ah oui oui ça va vite c'est clair la théorie du complot on peut-tu arrêter avec ça là sérieusement de penser que les arbitres sont dans une théorie du complot moi ça me semble tu sais je veux bien là mais là au bout d'un moment on peut-tu arrêter avec ça là ça fait des années que j'ai entendu ça du complot des Suisses allemands des Suisses romands complots à chaque fois qu'il y a une décision c'est le complot c'est forcément il y a des trucs qui se sont dits dans une loge présidentielle à Fribourg ce soir de ce match-là que s'ils étaient enregistrés probablement que ce serait la honte je peux te dire une anecdote Stéphane oui vas-y enfin à toi mais à tout le monde qui nous écoute aussi ça va rester entre nous ça va rester entre nous il y a quelques années un membre de l'encadrement de Fribourg m'avait confié que Fribourg avait reçu comme instruction que lors des matchs contre les équipes alémaniques il n'y avait pas besoin de faire les annonces en français puisque Fribourg était un club alémanique je dis ça je dis rien ouais c'est ça mais je ouais écoute ces scènes-là disgracieuses après le match c'est tout ça je me dis c'est aussi une mauvaise publicité pour le qui est sur glace comme c'est une mauvaise publicité quand les hooligans débordent en football c'est sûrement on en voit quand même beaucoup moins depuis des années oui ça c'est grâce à l'arbitrage à 4 David les gens ont mis en cause j'en parle dans ma chronique aussi qui sera publiée probablement demain les gens ont mis en cause beaucoup de trucs en cause arbitrage c'est la merde c'est le plus mauvais il n'y a plus excusez-moi l'arbitrage est nettement plus stable que c'était à l'époque le système à 4 a amélioré le système les gars sont mieux entraînés mieux éduqués etc je me souviens des matchs moi ces matchs-là c'est arbitraire à 3 il y a 10 ans tu ne vois pas tout tu as le feeling etc là maintenant c'est tellement plus stable qu'avant évidemment il y a encore des erreurs d'interprétation encore c'est pas clair mais le système dans l'ensemble est tellement mieux c'est des matchs catastrophes vous savez les gars il y a 10-15 ans Pascal quand tu étais encore dans l'organisation de Genève les matchs catastrophes comment il y en avait des matchs catastrophes tu te souviens des play-offs contre Genève le Berne etc des Berne Davos moi je peux vous en raconter mais on ne voit plus trop ça ça c'est grâce à l'arbitrage à 4 la vidéo les spectateurs qui peuvent voir les reprises aussi ça aide énormément et tout ensemble c'est nettement on ne va pas donner trop d'importance non plus à ce petit décontrement il y a une question qui était intéressante et Stéphane peut-être que toi tu as un avis là-dessus parce que c'est celle de Jean-Jean-Ri Stéphane faut-il mettre des micros aux arbitres est-ce que mettre des micros aux arbitres ça pourrait aider à éviter ce genre de scène des fois dans les gradins c'est compliqué de comprendre les décisions comme il y a au NHL en fait oui après ça il y a le problème de la langue mais dans quelle langue tu fais l'annonce en Suisse allemand tu es obligé de traduire mais là est-ce qu'un NHL ils disent par exemple typiquement le but de Bikop ils seraient revenus sur la glace puis ils auraient dit on a déterminé à l'arrière de la vidéo qu'il y a eu interférence sur le gardien ils n'auraient pas dit il y a eu interférence sur le gardien regardez bien encore une fois c'est la canne de Brodin qui pousse le goalie donc ils ne vont pas dans tant de détails que ça ça pourrait aider mais ce que les arbitres disent c'est un bref résumé quand il fait comme ça c'est no goal c'est quand même difficile d'aller raisonner un effet de masse qui attend ce but avec tant d'impatience et c'est ce premier point dans la série donc voilà mais bon on ne va pas enlever que Fribourg part quand même sur de bonnes bases pour préparer sa prochaine saison un peu de repos maintenant puis en retour aux entraînements pour préparer tout ça tout prochainement donc voilà on va revenir à la réalité de l'actualité du moment Pascal avec la finale qui a commencé hier soir ouais mais juste avant on a quand même encore un petit cadeau puisqu'on est en parlant de Fribourg alors j'ai déjà bien le centré puisqu'on a le maillot de Raphaël Diaz à vous faire gagner dédicacez s'il vous plaît peut-être devant parce que derrière non ok il est là ah oui j'avais la main dessus j'avais la main dessus pardon oui il est dédicace voilà vous voyez hop là dédicacez on vous le fait gagner question simple combien de points pour Raphaël Diaz cette saison régulière et playoff voilà ce sera assez facile comme ça on privilégie bien sûr les gens qui sont en direct qui sont nos suiveurs on fait le tirage au sort après on fait le tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses mais voilà participer c'est un bon moyen d'avoir un bon petit souvenir de fin de saison pour les fans et même ceux qui sont moins fans ce collectionneur aussi voilà allez on passe à la finale on passe à la finale la finale qui a donc commencé hier soir à Zug avec un match complètement fou Zug qui menait 2 à 0 après 40 minutes de jeu et qui encaisse 3 buts dans les 5 dernières minutes 3 buts marqués par Zurich en power play c'était la grande force de Zug d'être bon sur le boxplay des Zugois qui vont craquer il y a aussi une scène litigieuse dont on va pouvoir reparler une décision un petit peu incompréhensible mais Stéphane on va commencer par une autre scène qui a échappé un petit peu à Toulon puisqu'on nous a parlé d'un sous-foot de Yann Kovar sur Patrick Guérin c'était la fin du deuxième tiers fin du deuxième tiers j'intéresse à peu près 1 minute 20 ça se passe ceux qui veulent aller voir le replay en haut à droite de votre écran on en parlera demain il n'y a pas eu de pénalité c'est Kovar qui va dans le coin le cas de Patrick Guérin qui fait pour moi clairement un slow foot ça n'a pas trop attiré notre attention durant le match mais je peux vous assurer de source à sûr que la scène a été envoyée au juge unique hier soir au PSO les juges uniques et finalement pas de décision ce matin je suis très très étonné parce que pour moi c'est un slow foot clair et Yann Kovar aurait mérité d'être suspendu mais on en a décidé on a décidé autrement on est en finale peut-être qu'on est mauvais de plus laxiste mais ils s'en tirent bien Yann Kovar là-dessus parce que pour moi il y avait vraiment un slow foot il devrait être suspendu voilà une petite conclusion mais ce matin quand je me suis levé j'ai regardé non pas d'enquête avant de revenir à ce qui s'est passé aux différents retournements de situation on a quand même assisté à un super match hier soir à un niveau énorme je veux dire c'est ces deux équipes qui ont amené le hockey sur glace sur une échelle très très haute et ça a commencé on peut toujours se dire que des fois les matchs numéro 1 ne sont pas toujours les mieux d'une finale voire d'un début de série et on a commencé très très fort avec un Zurich qui était impressionnant au powerplay qui tirait sur les poteaux qui aurait peut-être mérité de marquer qui répond on avait vraiment eu on va dire une vision très offensive de ce jeu qui a rendu finalement le spectacle magnifique je me trompe j'étais le seul depuis chez moi j'ai hésité à chercher une bouteille de champagne pour compléter l'expression mais je ne l'ai pas trouvé on n'en a pas en stock au studio puisque j'étais à vous publier des vidéos sur le web hier soir j'avoue c'était parfois difficile de faire autre chose de lire d'éventuels commentaires de publier quelque chose parce qu'il fallait garder les yeux sur l'écran il y a toujours quelque chose qui s'est passé tu l'as dit David il y a eu de la chance du côté de Zouk notamment une action qu'on vous a mise ce matin sur Instagram où le puck rebondit sur Djenoni sur son défenseur sur le poteau on est au premier tir il y a 0 à 0 ça peut complètement changer bien évidemment l'allure du match il y a ce deuxième poteau aussi qui a été trouvé par Zurich au début durant la première période ensuite il y a ces deux buts de Zouk qui ont été aussi marqués assez rapidement c'est moins de 3 minutes il me semble entre les deux buts par Greg Hoffman je viens de voir que c'était digne d'une finale oui hier c'était digne d'une finale il y a des gens qui sont d'accord avec nous donc c'était un super match hier soir il y a aussi Fabien Luizier qui dit qu'on espère que ça dure encore comme ça sur toute la finale sur cette match comme ça on vraiment fait plaisir on peut signer j'ai aussi la pression Steph c'est vers toi que j'ai adressé cette question que Dan Tagnes après le premier tiers quand il est retourné au vestiaire il s'est dit waouh c'est pas ce qu'on a connu en quart et en demi de ce qu'on est en train d'affronter là et que c'est aussi peut-être ce qui explique que Zouk a été meilleur pendant la deuxième période ouais je pense que les gars sont en retrait au vestiaire sont assis enlevé le casque là on vient de passer à une autre étape on vient de passer à un level un level plus élevé pour parler en termes de jeux vidéo là c'est incroyable puis là les gars ils ont dû se regarder dans le vestiaire on va dire les gars maintenant c'est pas Lugano Davos en face c'est Zouk puis eux ils sont devant dans les voiles puis ça vient vite et effectivement moi je trouve que le poc tournait pas pour Zouk Zouk a été meilleur en première période plus entrepreneur pas les deux trois premières minutes mais après le poc tournait pas pour Zouk Genoni a été chanceux honnêtement c'est rare que je dis ça mais il a été vraiment chanceux sur ce premier tiers tu t'es dit mais il n'y a plus rien qui peut lui arriver et Zouk a revenu fort 2 à 0 et moi je dis chapeau à Zurich d'avoir passé à travers tout ça malchance en première période les gars ils savent ils ne sont pas stupides deuxième tiers tout à coup Zouk marque puis en troisième période les gars ils ont remis une coche encore un level encore un peu plus élevé ils sont réussis à revenir dans ce match là moi je dis ça chapeau à Zurich qui a joué un fort match de hockey Zouk a été bon aussi évidemment de niveau extraordinaire mais on sent que ce Zurich là a un petit peu sur la godasse quand il faut mettre turbo ils arrivent à le faire et puis ils vont aller chercher de courtes victoires super opposition mais de voir Malguin depuis qu'il est revenu en Suisse c'est vraiment donné à tout le monde une fois de pouvoir aller le voir en patinoire suivez-le du regard son patinage sa facilité à s'enfiler dans la défense adverse Andrigueto aussi sur le but du 2-2 mais regardez la patience qu'il a Steph tu l'as dit hier en plateau 9 joueurs sur 10 voire 10 sur 10 auraient tiré dans la meute parce qu'il restait peu de secondes lui non il s'efface il vient sur le côté et puis il trouve Goering pour la passe décisive c'est des joueurs qui ont une intelligence au-dessus de la moyenne il y en a aussi à Zouk des covards même s'il y a plus peut-être bad boy dans ses duels mais Hoffman qui retrouve aussi ses sensations de marquer bref on a vraiment de la chance aussi sur la glace que tout le monde soit au meilleur niveau pour amener ce joueur on parle de Genoni mais tu as parlé de Kovar Yann il faut aussi parler de Kovar Yacoub il sort 2-3 arrêts magnifiques notamment celui sur Simeone juste après le 2-2 sur le 4-35 c'est pas bien qu'il dit dans le chat Simeone n'a pas dû dormir de la nuit parce qu'il manque le 3-2 mais j'ai pas envie de dire qu'il le manque c'est Yacoub Kovar qui lui rendait il le sort c'est clairement un but de sauvé physiquement statistiquement tout voilà vous savez souvent on regarde beaucoup sur notre chaîne on a beaucoup de highlights d'NHL les gens consomment beaucoup de la NHL en regardant les highlights des matchs le lendemain puis les highlights on voit des beaux jeux des beaux trucs des belles échanges de rondelles des belles triangulations hier on a vu ça hier tu prends les highlights du match tu les mets dans des highlights de NHL puis c'est du même niveau quasiment au niveau technique exécution prise de décision la passe André Guetto à la fin ce qu'il fait mais Guérig la passe sur Azevedo c'est wow wow c'est des trucs que tu vois à NHL puis qui te commande puis les commentateurs un peu flux hier on a vu ça ce genre de highlights Jérôme je crois qu'il s'est pas encore remis du but à la fin du match non mais on s'y attendait pas on va dire moi j'étais parti j'avais prévu des prolongations il faut dire vu le retournement et tout ça on peut venir à ce code challenge est-ce qu'on peut dire que Jérôme quand même devient le spécialiste en finale de marquer des buts dans les trois dernières secondes pour les plus anciens 2012 Steve McCarthy à Berne match 7 j'étais là il n'avait jamais autant éteint la post-finance arénin que ça c'est McCarthy à l'époque mais voilà j'étais là j'étais arbitre stand-by j'ai arbitré 4 matchs dans cette série j'étais stand-by pour le 7ème match c'était avec Maxi Courman qui arbitrait j'étais entre les deux je me souviens je me souviens toute ma vie de ce but ce code challenge messieurs on arrive quand même sur le 2-2 il y a un code challenge qui est demandé à la limite du temps par le banc Zogwa parce qu'en tribune Steph avec les coachs vidéo et tout on cherchait la bonne scène on n'a pas eu le temps d'identifier la bonne scène du coup en bas sur le banc on a demandé le code challenge pour le contact entre Balthisberger et Djelouni alors qu'on aurait dû demander un code challenge pour un peu qui est sorti de l'air de jeu on s'est trompé on a mal fait est-ce qu'à ce niveau tu dois t'abstenir de prendre ton code challenge ton avis moi je pense que c'est un très mauvais code challenge on a cherché un code challenge on avait deux situations il y a ce poc qui est peut-être sorti que Boffman il pointe le poc deux cannes il monte dans les aires il redescend j'ai eu contact avec les arbitres hier soir c'est Daniel Stricker qui était au fond puis lui il va le poc monter mais pour lui c'est pas clair qu'il touche le filet parce qu'il touche aussi le plexi il voit pas clairement la situation pour lui c'était pas assez clair pour arrêter le jeu je joue le jeu je pense que oui bon peu importe le jeu continue et là à l'arrêt de jeu il y a le but à l'arrêt de jeu Hoffman va voir son coach puis il lui dit je le sais parce que j'ai parlé au papa ce matin il est allé vers son coach il a dit ah et l'époque est sortie ok t'es sûr oui oui moi je suis sûr ok il cherche la scène ensuite il y a peut-être une obstruction sur le gardien là les arbitres ont laissé plus que 45 secondes parce que la cover est allé gagner du temps blablabla et là finalement les arbitres sont venus Michael Cherry est revenu puis il a dit tu fais quoi est-ce que tu prends un challenge et si t'en prends un tu prends lequel attends ouais je sais pas finalement Holden est à zone rayette ah gardien obstruction sur le gardien obstruction sur le gardien il y avait pas clairement donc ça c'est une mauvaise décision et puis pour le poc sorti à l'extérieur on peut dire ce qu'on veut j'ai vu toutes sortes de trucs aussi sur les réseaux sociaux etc nous hier soir on l'a cherché de toute façon les images n'étaient pas concluantes parce que le filet est noir évidemment les spectateurs s'effoncés derrière on imagine que peut-être que mais il y a l'effet parallaxe parce que on voit si tu fais un arrêt sur image avec la caméra 1 qui est au centre de la glace tu vois que le poc est au-dessus du plexi mais tu vois pas s'il est dedans le plexi c'est l'effet parallaxe donc on imagine que peut-être qu'il est proche du plexi mais les arbitres à peu de match sont allés revoir les images puis de toute façon elle n'aurait pas été concluante c'était pas suffisant pour donner deux minutes donc dans les deux cas non seulement il n'y a pas d'obstruction mais l'autre n'était pas concluant donc dans les deux cas c'était non concluant donc il ne fallait pas prendre le challenge il reste quand même allez moins de deux minutes au jeu dans l'hésitation est-ce que Tang Ness ne doit pas finalement lui être celui qui a le dernier mot puis dire je prends rien je pense que oui je pense que c'est lui il prend risque il ouvre la porte à ce qui est arrivé finalement il n'a pas les images donc peut-être qu'il se dit bon moi je ne veux pas c'est les gars en haut qui ont les je ne sais pas qui qui a pris ces images mais moi ce que j'ai dit hier aussi c'est que dans certains clubs c'est les entraîneurs de gardiens qui décident de challenger pour les obstructions sur le gardien puis les entraîneurs de gardiens c'est soit un ancien gardien soit un gars qui défend son gardien de part nature et puis on voit les entraîneurs de gardiens vont voir plus d'obstructions qu'il y en a vraiment parce qu'ils ont leur vision à eux ouais mais ils ne pouvaient pas etc. etc. et peut-être que c'est ça mais dans les deux cas notamment que le poc soit sorti ou non il y a Hoffman qui est le fils pas le papa le papa m'a dit que son fils était sûr hier soir mais il n'y a que lui qui peut-être est à peu près sûr mais l'arbitre qui était dans l'axe pas sûr moi je pense que c'est pas il y a Anto qui te demande Steph tu peux nous dire à quel moment commence vraiment le Sodecom des 45 secondes dès qu'il y a le but c'est impossible écoutez au début de l'année on a eu une séance avec moi je faisais le cours de superviseur mais on a eu une séance avec toutes les médias puis la ligue suisse avec Fischer et puis les orbites puis quand il y a eu ce coach challenge qui a été intégré cette année j'ai levé la main puis j'ai dit combien de temps ils ont pour challenger oh feeling on verra juste assez de temps pour qu'ils regardent les images puis il n'y avait pas de réclair puis tout à coup deux trois semaines après le début du championnat ils se sont dit ben là on doit quand même mettre un temps limite parce que les gars ils mettent 5 minutes ça va pas on a mis 45 mais 45 là calculez-le mettez votre chrono une fois à la maison après le but vous allez voir 45 secondes c'est vite passé c'est beaucoup trop parce que le gars il doit faire de remettre la cassette en arrière évidemment il doit remettre le truc en arrière la vieille cassette et puis de regarder puis arrêt sur image et tout oui 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 puis il y a 6 ça prend plus que 45 secondes c'est trop rapide pour moi c'est trop rapide surtout s'il y a deux scènes s'il y a deux scènes à revoir ça prendrait deux gars un qui regarde que les obstructions sur le gardien puis l'autre n'est pas que dehors les hors-jeux ça fait beaucoup de choses je pense que c'est de mettre la pression inutile tu donnes le temps raisonnable disons au bout d'un moment l'arbitre doit aller c'est bon là tu décides surtout dans les matchs aussi importants durant la saison on veut aller vite c'est toujours la même chose il faut que les matchs se jouent dans la même soirée mais c'est trop rapide il y a un facteur en plus à prendre en compte en finale c'est que les arbitres n'ont pas le droit de remettre le poc en jeu avant la fin des ralentis sur un but donc il y a plus de caméras donc plus de ralentis donc plus de temps déjà c'est 45 secondes c'est plus que les ralentis voilà ça c'est simple de ce côté là en finale réellement il y a les arbitres doivent regarder le réagisseur de production qui est dans la cabine de chronométrage qui lui attend que le réalisateur lui dise c'est bon on peut reprendre et là il fait comme ça aux arbitres et puis ça y va pas beaucoup de challenge Azouk je sais pas comment ça fonctionne j'ai déjà vu à Bienne comment ça fonctionne parce que j'ai commenté bien Azouk ils sont juste à côté de nous quand on va à Bienne ils sont juste à côté de nous il y a Thomas Zamboni il y a Marco Streit et Martin Steineger s'il est à côté qui se rue aussi sur l'image pour regarder et dès qu'il y a un doute il regarde c'est à dire entrée de zone est-ce qu'il va hors-jeu ils se regardent hors-jeu ou pas oui non eux ils anticipent ça a une vitesse assez folle c'est clair Ambrie on l'a vu dans notre documentaire c'est Paolo Douka qui gère avec quelqu'un d'autre à côté de lui même chose ça va assez vite parce que justement dès qu'ils ont un doute sur le hors-jeu par exemple ils regardent déjà et comme ça ils savent tout de suite s'ils vont prendre le challenge pour un hors-jeu après les situations où sortir le puck qu'un autre passe avec la main ou obstruction sur le gardien c'est un peu plus compliqué ça je suis d'accord voilà Tagnez c'est quand même plein aussi après le match du nombre de caméras et de la qualité ça c'est aussi un des grands débats qu'on pointe du doigt en Suisse évidemment à NHL je pense qu'il y a combien il y a 10-15 caméras qui suivent le truc même plus que ça tu as des trucs 3D etc il y a une production qui n'est pas la même que nous mais là pour le filet même à NHL c'est très 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 il faut avoir une caméra la seule caméra qui peut le voir pour ne pas avoir l'effet parallaxe c'est une caméra qui est dans le coin souvent en Suisse on a un caméraman qui est dans le coin il faut qu'il soit dans le bon coin puis le caméraman il faut qu'il suive le puck alors il est dans le bon coin j'étais regardé j'étais regardé les images qu'il y avait les arbitres sur le multi-view à disposition enfin le même que les arbitres lui il suit le duel qui est entre Schlumpf et je ne sais plus quel jury quoi Kruger en l'occurrence et il ne suit pas le puck il suit le duel et sur aucune autre des caméras qui était à disposition on voit le puck on voit le puck monter on voit le puck retomber mais on ne va pas plus haut que le plexiglas ils n'auraient jamais inversé la décision prise sur la glace à ce moment là moi je vous le garantis je l'ai eu de source à sûr hier on m'a dit non 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 ils ont regardé après pour voir ils ont dit non de toute façon sur sa base de ces images là on n'aurait pas renversé la décision donc les deux coach challenge étaient il n'y aurait pas dû non il n'aurait pas dû il n'aurait pas dû challenger il n'aurait pas dû le prendre c'est une mauvaise décision qu'il aurait coûté finalement le match maintenant si on se projette pour la suite puisque cet acteur nous a mis un petit David je peux juste répondre à Georges Henry qui dit mettre une pub nettoyage de la glace après chaque but comme ça le coach attend au revoir bah justement non en NHL en IHF les pubs ne se mettent pas après les buts jamais jamais je crois que c'était plus de l'humour oui oui non mais c'est juste pour préciser si quelqu'un voit ça dans le chat voilà le règlement IHF le règlement NHL qui m'attend son même c'est non on se projette dans l'acte 2 comment on peut voir ça Zoug a fait très très bonne chose mais les deux héros a peut-être trop reculé au troisième tiers et trop spéculé sur son avance Zurich maintenant part aussi avec la confiance de retrouver son public pour essayer de faire le break dans la série Zurich a été très bon dans les mises en jeu 70-30 tiers Kruger 91% messieurs 11 gagnés 1 perdu il y a eu un très bon malguine aussi ça ça peut être aussi un facteur de jeu beaucoup plus d'efficacité en powerplay donc peut-être aussi le boxplay de Zoug qui va devoir s'adapter à ces joueurs fantasmes qui peuvent créer Steph Pascal envoyer peut-être le match 2 on va regarder demain Pascal il sera sur place on va nous faire vibrer depuis ma deuxième maison non mais ça va être un bon match sérieusement j'espère que ça ça garde la même intensité parce que franchement hier c'était un grand spectacle moi je pense qu'il y a le momentum moi je pense que les joueurs sont un petit peu dans le doute ce matin ils n'ont pas joué un mauvais match mais là ils se disent attends c'est plus coriace on a fait une petite erreur de coaching parce que les joueurs aussi ils n'en veulent pas au coach mais ils doivent se dire merde les gars sérieusement il me semble que c'est bizarre comme décision ça va être compliqué pour Zouk Zouk doit vraiment Pascal à 2-0 s'ils perdent le deuxième match c'est mal en manche je pense que Zouk devra avoir une grosse réaction demain puis vraiment mettre le turbo ce que Zouk a réussi à faire hier c'est Zouk qui doit le faire dans le match pour retourner la situation parce que Zouk est en pleine bourre puis ils ont vraiment le sentiment que rien ne peut leur arriver absolument rien Zouk depuis le début de ses playoffs après le faux départ contre Bien a toujours trouvé le moyen de se sortir des passes compliquées parce que Zouk n'a pas encore eu vraiment de difficulté dans ses playoffs pour vraiment devoir aller se retrousser les manches pour aller chercher une victoire donc ce sera très intéressant parce que Zouk juste sur les joueurs qui sont sur la glace ont clairement l'effectif pour le faire c'est aussi ce qu'il faut se dire ils ne sont pas champions en titre pour rien et ils ne sont pas là en finale non plus pour rien mais réaction il faut avoir assez rapidement pour ne pas laisser non plus Zouk prendre largement les devants dans cette finale Fabien qui est d'accord avec toi David il dit que Zurich a montré du caractère tout au long des playoffs maintenant on va voir justement le caractère de Zouk après cette première défaite en playoffs après 8 victoires consécutives on va comme signaler que Zurich est sur 7 victoires consécutives maintenant depuis le match 5 perdu contre Bien ils ont gagné les 7 suivants maintenant donc là aussi il y a une dynamique à voir si ça peut aussi se retourner contre eux puisqu'ils ont à part les quelques moments où Fribourg a été meilleur que lors des actes 2 et 3 ils n'ont pas non plus beaucoup d'adversité puisque Bien lors de l'acte 6 ça n'a pas été à fond quand il menait 1-0 et voilà on va voir ils ont réussi à retourner le match il faut que Zurich garde cette énergie prenne l'énergie du public au Alain Janion je sais ça fait toujours bizarre de le dire mais le public Zurich sera présent demain et c'est un grand événement fera du bruit on entendra plus ils seront là quand ça compte ils seront là ils seront là quand ça compte exactement mais Zouk doit tourner la page rapidement ne pas en vouloir à Dan Tagnest ou à Grigory Hoffman ou à Janionny de ne pas avoir vu assez assesté aussi pour voir ça parce que de toute façon on l'a dit le coach challenge aurait été refusé enfin aurait été refusé pour image non-compluente Simeon peut marquer aussi puis l'histoire est totalement différente vous voyez à quoi ça joue les détails quand on vous parle de détails il faut que lui aussi il arrive à digérer cet échec face à Yacoub Kovar que ça ne l'envoie pas que ça ne l'envoie pas maintenant ça jouera sous les casques que Zouk voit le début du match le meilleur scénario pour qu'on ait un beau match je pense qu'il faut qu'on ait un but de Zouk voit assez rapidement que ce soit Zouk en tout cas qui ouvre le score pas forcément rapidement mais que ce soit Zouk qui ouvre le score pour faire un peu douter Zurich pour forcer Zurich aussi à faire le jeu pour avoir une fois un match de nouveau exceptionnel et puis si possible sans prolongation attention il est en train de demander je suis en train de demander le Père Noël il est en train de passer commande pour son commentaire de demain soir non mais Steph il y a une question de Fabien Luizier dans le chat qui nous dit quelle équipe pour vous a un avantage en termes d'impact physique c'est une très bonne question écoutez je pense que Zouk est une équipe assez physique du côté de Zurich il y a Marti en défense mais il n'y a pas de comme ça je ne trouve pas que Zouk est une équipe Marti ils peuvent jouer dur mais oui 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 mais je trouve que Zouk est quand même salé du Kovar on a vu Kovar hier Saint-Hallard Zaner Herzog je trouve que Zouk est une équipe peut-être plus physique que Zouk comme ça spontanément c'est un truc c'est dur de donner un avantage Zurich peut résister mais Zurich qui joue beaucoup sur les skills et la vitesse Zouk Zouk a peut-être un côté plus physique je pense quand même Grosse en défense qui peut jouer physique mais ce n'est pas deux équipes qui brillent qui sont spécialement durs non plus quelques joueurs mais ils sont capables de jouer physique mais ça n'a pas outran ce n'est pas des équipes qui cherchent vraiment d'amener les débats sur ce plan là je pense il y a quand même ton copain Stéphane mon copain j'en ai beaucoup il y a Jérôme Barofner quand même sur ce terrain il est un copain certain qu'un journaliste chez nous beaucoup plus que moi il y en a qui le déteste pour s'en confesser on ne va pas nous mettre non mais qui le déteste en guillemets il ne déteste pas l'homme il déteste l'attitude du joueur sur la glace évidemment il faut toujours spécifier Barofner il dérange mais lui il dérange mais il dérange par des coups stupides mais il n'est pas spécialement physique parce que ce n'est pas un joueur très costaud non mais est-ce que ça pourrait être un facteur dans ce match dans cette finale on peut clairement durcir sans que ce soit sans que ce soit commandé par le parlement mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il nous refasse ce qu'il a fait contre Hesleyman contre Van Pettelberg dans toutes les séries il y a plusieurs sujets à franchir les limites c'est ça le problème mais dans tout ce que tu allais dire Stéphane je vais reprendre tes mots mais dans toutes les séries à un moment donné peut-être quand tu vois que ça fonctionne pas dans ton jeu habituel tu vas aller peut-être plus chercher l'homme essayer de faire mal pour le déstabiliser pas le blesser c'est pas la tension première il n'y a que certains illuminés peut-être qui d'un coup se touchent les fils et tout ça mais c'est pour le faire mal pour le sortir du jeu et tout ça et essayer de reprendre un petit peu on va dire les commandes de la rencontre je pense qu'on peut imaginer une charge de covard sur André Guéto ou Malguin comme il l'avait fait sur Tom Ernest la saison passée pour passer un message pour faire peur entre guillemets un qui s'est fait brasser hier c'est Guérig hier il s'est fait ramasser plusieurs fois là parce que les gars ont complété même Arlench Park le petit 2002 l'a secoué dans le coin honnêtement mais toutes les séries les gars regardez la physionomie ça c'est une expérience qui parle le premier match c'est en général assez discipliné parce que tout le monde parle avec des bonnes intentions tout le monde fait attention les arbitres ont une ligne assez laxiste je trouve et là quand t'arrives au match 2 la ZUG devra mettre des émotions match 2, 3, 4 c'est les matchs les pires au niveau des émotions des empoignades des bagarres des ci, des ça quand t'arrives t'approches la fin des matchs décisifs là tout à coup tout le monde revient à des meilleures intentions parce que personne veut prendre la pénalité qui va faire perdre l'équipe donc en deux matchs 5, 6, 7 ça redevient tout à coup plus discipliné mais 2, 3, 4 attendez-vous à des émotions peu importe ce qui va se passer comme t'as dit David peut-être que ZUG va sans vouloir blesser va pousser après le sifflet va essayer de déranger Malguyen va essayer de créer une étincelle qui peut enflammer c'est trop tôt c'est encore trop tôt on va penser à jouer à faire son meilleur jeu et on fera peut-être les comptes après le deuxième match en fonction de qui qui va le remporter mais c'est peu dire qu'on se réjouit de le vivre et j'imagine chez vous aussi regardez là il sourit il sourit il a son petit sourire de couet Pascal Everard qui sera notre commentateur demain soir pour cet acte 2 de cette profil je ne serai pas tout seul il y aura Gary aussi oui on ne va pas oublier Gary sera encore là on a un rapporteur une rapporteur c'est clair tout le monde participe à la fête chez nous allez on continue on parle un peu de Swiss League aussi parce qu'il y a peut-être de la promotion dans l'air qui arrive on rappelle juste que vous pouvez toujours gagner le maillot de Raphaël Diaz où il est très mal rangé j'ai envie de dire quelque chose Pascal il y a beaucoup de gens qui se sont trompés dans le chat parce que je crois qu'ils n'ont pas les bonnes statistiques allez sur le site de la SIHF et sortez la calculette rappelle-nous ta question combien de points saison régulière et play-off Raphaël Diaz a-t-il marqué cette saison vous pouvez toujours reparticiper si vous êtes trompé on est sympa aujourd'hui allez c'est parti pour la Swiss League Oui Clotten s'est offert hier trois peu que de match en menant 3-1 dans sa série face à Holton dans cette finale aussi de très 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 bon niveau il faut le dire entre Clotten et Holton Clotten qui rêve de ça depuis 4 ans qui peut donc conclure demain soir devant son public fêter le titre et le retour en National League c'est pas encore fait le plus dur reste à faire mais il faut dire que les aviateurs depuis deux matchs ont vraiment repris les commandes de cette rencontre et pourquoi déjà parce qu'ils ont imprimé un rythme qui a mis un petit peu hors état de nuire les souris sur leur oise et aussi parce qu'on a joué plus physique on en parlait avant 1-1 après les premiers matchs les deux premiers qui s'étaient joués sur des prolongations sur des détails vraiment pas grand chose super public à chaque fois et on arrive au match 3 et là c'est 4-1 pour Clotten avec un jeu très physique des fois à la limite ça c'est aussi très bien vu avec Kinshi qui est allé mettre cette pas très belle charge à la tête de Oransky qui l'a vu être sorti pour le match et suspendu donc Clotten a des arguments ineffectifs pour le faire Olton pour l'instant se défend bien n'est pas si loin que ça mais on voit quand même la différence au niveau du jeu entre les deux équipes et ça pourrait je dis ça pourrait se terminer demain au match 5 on a vu surtout David je ne sais pas si tu te souviens lors du match 2 un ajustement de Lohenberger sur son powerplay où il a choisi c'est ce qui a amené le seul but du match d'ailleurs de jouer plus avec le tag son bumper pour pouvoir marquer le but mais Clotten s'est ajusté oui c'est ajusté c'était intéressant d'en parler avec les joueurs après le match c'est moi qui ai eu le plaisir de commenter le 1-0 en prolongation de dire que Olton l'avait fait en saison régulière ce système en powerplay mais ne l'avait plus utilisé jusque là parce que tout fonctionnait en montant à la bleue puis en faisant tournée pour avoir un one-timer de none et là on s'est dit c'est Clotten le boxplay est solide on va devoir trouver d'autres solutions on est revenu à ça mais Clotten est aussi assez intelligent avec Jeff Donaldson pour s'adapter enfin voilà on a énormément de vidéos maintenant d'un match à l'autre il y a 48 heures mais ça vous laisse clairement le temps de corriger tout ça oui t'as qu'un adversaire à préparer c'est pas comme durant la saison t'as deux adversaires durant le week-end et tout donc là c'est on va chercher des petits détails pour faire des petits ajustements pour surprendre l'autre équipe puis même après le premier tiers il y a des ajustements qui se font les gars en haut qui regardent la vidéo ils disent au coach attends ils ont changé ça ils ont changé ça ils ont changé ça t'as le message dans le vestiaire faites attention à ça tout de suite les joueurs même durant le tiers les gars ils défendent ça par exemple ils peuvent s'ajuster rapidement c'est rendu le hockey maintenant c'est ça c'est la technologie il y a toute une équipe derrière même en Swiss League qui donne un coup de main et puis d'un match à l'autre d'une période à l'autre il y a des changements qui se font même durant le match des fois on peut dire ok il peut y avoir souvent en powerplay ou dans les sorties de zone de powerplay il peut y avoir deux options les joueurs font l'option A l'option B pour que l'autre équipe n'arrive pas à s'ajuster très rapidement mais Clotten pourrait effectivement obtenir enfin sa promotion tant recherchée et puis finalement on aurait cette Ligue nationale National League à 14 équipes 6 étrangers l'année prochaine bon là on est sûr qu'on l'aura et finalement c'est peut-être logique que ce soit Clotten qui monte je n'ai pas l'impression que Clotten a le marché ou l'expérience de National League que Clotten ou l'historique que Clotten peut avoir même si Clotten c'est plus proche d'une promotion à la joie que Clotten qui la prépare depuis sa relégation on va dire on peut revenir aussi sur les histoires des licences B durant les playoffs quand vous regardez le nombre de joies qu'Holten est allé chercher l'arrivée de guerre les compagnies des yogis des rouillés Wolf dans la cage du côté de Clotten est-ce qu'on peut aussi peut-être une fois changer ce règlement parce que je trouve ça d'un ridicule il y a beaucoup de gens dans le milieu qui en parlent mais ils l'ont fait ils ont le droit ils ont le droit ils le font on a certainement parlé à la même personne Stéphane le règlement c'était 6 c'était moi en l'occurrence avec une seule par rapport à ça avant c'était 6 licences B par équipe par match et puis avec le Covid ça a été porte ouverte et puis cette année on est encore sous le sous le le nouveau régime encore sous le nouveau régime avec porte ouverte donc c'est comme avec l'histoire des 5 étrangers pour Zurich les clubs ont voté ils ont accepté ils sont tous à la même échelle c'est clair c'est pas juste oui mais bon moi ça mais voilà c'est possible il faut autant l'utiliser un gros mot ça me fait chier que des joueurs qui ont participé à toute la saison soient mis de côté maintenant parce qu'il y a des défenseurs de National League qui viennent ou un gardien comme Tim Wolf Tim Wolf il va certainement amener Clotten en National League mais peut-être que Clotten il serait allé aussi tout seul sans Tim Wolf avec Zurich avec Niflet mais Tim Wolf vraiment c'est impressionnant dans les buts il a quelque chose en plus que tous les autres gardiens de cette finale et forcément de pouvoir compter sur lui c'est un énorme rapport c'est à joie à aider pour des questions financières parce qu'évidemment c'est le rapport d'argent en prêtant Yogi Rouillet il y a même Kevin Faye qui aurait pu aller à Chaux-de-Fonds il y a une licence à Chaux-de-Fonds qui n'a pas été finalement il n'est pas allé on appelle Wolf à Clotten à joie à aider des équipes à monter l'année prochaine et à venir leur faire compétition contre l'éventail de la rélégation c'est quand même extraordinaire on vit dans un monde particulier je comprends l'idée que les gars veulent faire un peu d'argent financièrement c'est payant à joie mais là en montant éventuellement Clotten probablement Clotten peut-être Holton deux équipes qui vont lutter contre la rélégation l'année prochaine ils vont leur faire compétition parce qu'ils vont agir sur le même marché ils seront en compétition sur le même marché les joueurs c'est le type de joueurs qu'ils vont aller chercher c'est le même type de joueurs je trouve ça extraordinaire je trouve ça extraordinaire est-ce que le calcul est bon peut-être qu'ils ont la joueur récupéré je ne sais pas le montant des prêts mais mettons 50 000 francs pour l'ensemble des joueurs qui ont été prêtés ou entre 50 et 100 000 pour l'espace des playoffs ça va peut-être leur coûter plus que ça l'année prochaine parce que s'il n'y avait pas eu est-ce que la joueur n'aurait pas eu intérêt à ce que ce soit un show de fonds qui gagne ou n'importe quelle autre équipe qui ne peut pas monter puis refaire une saison à 13 sans reléguer parce que l'année prochaine pour la joueur ça va être hyper compliqué on le sait encore une fois c'est l'année à passer à travers pour avoir du mieux l'année d'après on l'a dit on le répète là tu te fais compétition à toi-même moi je trouve ça sensationnel je suis d'accord avec toi Stéphane sur la réflexion sportive la logique financière elle y est je suis d'accord aussi c'est vrai que c'est c'est bizarre c'est bizarre d'un point de vue sportif de se dire on avait la possibilité de mettre des bâtons dans les roues des équipes ambitieuses ce qui pourrait nous empêcher de travailler sur le moyen terme en National League mais voilà Fabrice nous dit l'argent prime surtout bah ouais à joie il est obligé aussi de réfléchir de manière financière en se disant quel est le meilleur intérêt il n'y avait vraiment pas de relégation Pascal Stéphane il n'y a pas de relégation ça a été clair et net l'objectif était de passer à 14 équipes le plus vite possible pour remettre la promotion en relégation c'était 13 c'était 5 étrangers très équipes là ce sera 6 étrangers relégation puis on le sait pour à joie c'est l'année l'année charnière c'est l'année prochaine c'est l'année prochaine qu'il faut éviter la relégation parce que je pense que dans 2 ans là on pourra peut-être sans se passer à l'étape à l'étape des grains on va quand même peut-être pouvoir étoffer le truc puis être moins menacé l'année prochaine ça va être très dangereux il risque d'y avoir le phénomène l'année d'après s'il n'y a pas de promotion donc en 2023 d'avoir les clubs ambitieux qui disent en Swiss League tout d'un coup ok on a fait des frais en 2020 2019-2020 pour monter parce qu'il y avait promotion automatique la suivante parce qu'il y avait promotion automatique là ça va il faut que le club il survive c'est souvent comme ça en Swiss League il y a des équipes qui montent très fort qui jouent pour la relégation pour la promotion puis comme ils n'y arrivent pas plutôt que de risquer la relégation administrative pour faillite c'est aussi pour ça que ces clubs comme Clotten ça c'est normal les objectifs étaient affichés mais Holton voulait saisir l'énorme opportunité de la promotion offerte c'est pour ça ils auraient eu tort de ne pas le faire 2-3 ans ils aient le même budget les mêmes ambitions après il faut peut-être rester réaliste et de voir ce que va devenir aussi la Swiss League à l'avenir mais ça c'est une autre question mais pour l'instant Holton faisait tout juste et encore en cours ce n'est pas encore éliminé Clotten doit se méfier ils doivent tirer aussi les enseignements de ce qu'ils ont vécu il y a 12 mois en arrière pour enfin pouvoir faire théâtre mais demain on va arriver gentiment au programme de la semaine vous aurez un beau programme tous ces prochains jours non ? oui ? alors le programme de la semaine c'est parti la saison de hockey n'est pas finie qu'entraînement c'était quelqu'un au voisin de l'émission qu'est-ce qu'on fait quand le hockey est fini mais le hockey n'est pas fini regardez ça c'est bien chargé David demain donc 18h55 la prise d'antenne pour Clotten-Holten acte 5 le premier puck de promotion de titres de promotion pour Clotten il y aura encore des matchs 6 et 7 en stock s'il y a besoin pourquoi pas on est aussi preneur bien sûr l'acte 2 de la finale Zurich-Zug qui va alterner ensuite ça sera mercredi et non pas vendredi mais samedi le match 3 prenez-en note l'équipe de Suisse va aussi jouer des matchs de préparation au vu du championnat du monde ça sera jeudi et samedi Allemagne-Suisse par deux fois jeudi et samedi montré sur MySports donc vous pourrez aussi voir l'équipe de Suisse se préparer de la NHL aussi de la e-National League dimanche pour le Final Four et le final de cette saison de la ligue virtuelle de la NHL et bien sûr lundi Zurich-Zug la suite et encore peut-être pas la fin de cette finale non ce sera que l'acte 4 lundi de la finale donc peut-être soit le dernier match si Zurich nous fait un nouveau balayage mais je ne pense pas non plus non non on va espérer aller jusqu'au match 7 comme ça on profite à fond du qui est sur glace de la NHL je sens que tu as envie de vivre le dernier match David c'est à moi qui le commente le match 6 Stéphane lui tout a sous extrêmement au studio pour analyser tout ça moi je suis voilà moi mon cartonné on m'a dit toi tu restes dans le studio puis tu te tais puis on va pas non pas tu te tais on m'a dit tu me tais on me cache on me sort plus on me cache à la maison on me sort plus on dit toi tu restes dans le studio tu as un seul trajet autorisé c'est Stéphane Stéphane tu as un seul trajet autorisé il me semble c'est de chez toi au studio exactement tu as tout compris à la casa moi je suis à la casa il est pas tant à plate que ça non 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 ça fait un peu chaud au studio mais bon il y a des petites démouches aussi qui rentrent de temps en temps on a aussi des gros problèmes nous avons encore quelques secondes pour gagner le maillot de Raphaël Diaz donnez nous le nombre de points sur la saison plus playoff du joueur et Pascal c'est à toi que reviendrons de la fin et oui nous sommes au terme de cette émission un grand merci à vous pour vos commentaires vous avez été moins nombreux mais forcément il y a moins d'équipes romandes mais c'est toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires et puis de réagir à vos questions vous pourrez retrouver dans quelques instants cette rediffusion sur Facebook en vidéo dans l'après-midi sur Youtube également en vidéo et puis également dans l'après-midi en version audio sur vos plateformes de podcast que sont Spotify, Soundcloud et Apple Podcast n'oubliez pas si vous avez aimé cet épisode vous pouvez le partager vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi ça fait toujours plaisir et puis n'oubliez pas de vous abonner également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles notamment les détails des affiches des matchs de l'équipe de Suisse de la Suisse League de la National League au cas où il y a tout d'un coup des changements d'antenne ça peut toujours arriver même de la NHL ce week-end pour connaître toutes les affiches qu'on va vous montrer puisqu'on vous a montré que celles on vous a signalé que celles qu'on commenterait en français voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier David et Stéphane aussi puisqu'on va recevoir les gens dans le chat et puis on vous souhaite tous une excellente fin de journée et on se donne rendez-vous pour le prochain Overtime ce sera après l'acte 4 ce sera donc mardi prochain excellente semaine à tous bye bye ciao ciao bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501